Le festival de Cannes va bien projeter le Don Quichotte de Terry Gilliam. Le film de l'ancien Monty Python doit faire la clôture de la 71e édition du festival le 19 mai. Mais une véritable malédiction s'était abattue sur l'homme qui tua Don Quichotte. Cela fait 15 ans que le réalisateur multiplie les déboires. Après Jean Rochefort et ses problèmes de hernie dans les années 2000, cette fois c'était un conflit juridique. Qui l'opposait à la société de production du portugais Paolo Branco sur les droits du film et son exploitation. La justice française a donc tranché en faveur de la projection du film à Cannes. Personne n'a intérêt que le film ne soit pas diffusé. Mais il faut, dans le respect du travail de chaque producteur qui a été sur ce film, n'aille pas en étant piétiné totalement par le metteur en scène comme il a fait avec d'autres producteurs. L'avocat du réalisateur avait eu des mots très durs contre Paolo Branco. Il explique en substance que si le film était projeté lors de la soirée de clôture du festival de Cannes, il en subirait un préjudice qui provoquerait des dégâts absolument irréversibles. Et nous avons démontré que ce préjudice est une vue de l'esprit. Terry Guilliam a été également au centre d'une autre polémique autour de ce couvent portugais qui a servi de décor au film. Le bâtiment aurait été endommagé lors du tournage. Merci. Merci.